Bonjour mes chers enfants, aujourd'hui nous allons faire la lecture, page 91 du manuel. Mais avant de commencer la lecture du texte, je vous demande d'observer l'image et le titre. Vas-y les enfants, observez bien l'image. Que vois-tu sur les mâches? Que vois-tu sur les mâches? N'oubliez pas mes chers enfants, vous devez me répondre par une phrase. Que vois-tu sur les mâches? Je vois un animal, c'est une géroise. Elle s'appelle gerboise. C'est bien. Où se trouve la gerboise? Où se trouve la gerboise? Alors quand je pose la question, où? Je cherche le lieu. Où se trouve la gerboise? La gerboise se trouve dans le Sahara. C'est bien. Maintenant, maintenant, que fait la gerboise? Que fait la gerboise? La gerboise creuse un terrier dans le sable. C'est très bien mes enfants. Quel est le titre de ce texte? Regardez bien le titre. Quel est le titre de ce texte? Le titre de ce texte est Pourquoi la gerboise du Sahara n'a-t-elle pas besoin de boire? Je répète. Le titre de ce texte est Pourquoi la gerboise du Sahara n'a-t-elle pas besoin de boire? Quel est le type de ce texte? Ça veut dire D'après l'image et le titre De quoi va parler le texte? Est-ce qu'il va nous raconter une histoire? Ou bien il nous donne des informations? Oui, mes chers enfants? Oui, et il nous donne des informations sur la gerboise. Alors, c'est un texte documentaire. C'est un texte documentaire. C'est très bien les enfants. Maintenant, passons à écouter attentivement l'audio de ce texte. Je lis, je comprends. Pourquoi la gerboise du Sahara n'a-t-elle pas besoin de boire? La gerboise a besoin d'eau pour vivre, mais elle ne boit presque jamais. Elle a plusieurs astuces. Elle creuse un terrier très profond dans le sable. Sous le sol, la température est fraîche et l'air reste humide. Elle se cache dans son terrier pendant le jour quand il fait chaud. Elle bouche l'entrée avec de la terre pour y rester au frais. C'est très bien les enfants. Alors, d'après le titre, pourquoi la gerboise du Sahara n'a-t-elle pas besoin de boire? Le texte va nous répondre à cette question. Alors, comment la gerboise fait-elle pour vivre sans boire? Oui, les enfants? La gerboise a plusieurs astuces pour vivre sans boire. La première astuce, elle creuse un terrier très profond dans le sable. A votre avis, pourquoi elle creuse un terrier très profond? Oui, les enfants? C'est parce que sous le sol, la température des sables est fraîche. Ne prend pas la chaleur du soleil. Et comme elle fait frais, elle reste des gouttelettes d'eau, que le soleil ne sèche pas. C'est pour ça, l'air reste humide. Oui, maintenant, la deuxième astuce. Que fait la gerboise? Elle se cache dans son terrier pendant le jour, quand elle fait chaud. Mais, pourquoi elle bouche l'entrée avec de la terre? Regardez l'image. Elle bouche l'entrée avec de la terre. Pourquoi? Pour que la chaleur n'entre pas dans le terrier. C'est très bien, les enfants. À résumer, la première partie du texte, la gerboise fait des astuces pour vivre sans voir. Astuce numéro 1. Elle creuse un terrier très profond. Astuce numéro 2. Elle ne sort pas le jour. Et elle bouche l'entrée. Avec de la terre. Maintenant, les enfants, vous lisez plusieurs fois le texte. Et à la prochaine séance, on va terminer le texte. Au revoir et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada